Salut à tous et salut à tous, ici Squall, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Borderlands 2 Et aujourd'hui, comme prévu, comme tous les samedis, on va parler d'une arme perlée Ça va être, je pense, le dernier ou l'avant-dernier épisode de cette petite mini-série Et on va parler maintenant du Storm Alors le Storm, c'est quoi ? C'est, comme vous le savez tous, un sniper perlé De la marque Maliwan, disponible uniquement en dégâts électriques Lorsque l'on touche une surface, ça crée une petite onde Nova, on va dire Et dans cette Nova, il y a plusieurs boules électriques, plusieurs arcs qui vont faire des dégâts sur les cibles environnantes Et le Community Patch a apporté énormément de changements par rapport à cet équipement Qui, à la base, puait la grosse merde Bon, les développeurs avaient prévenu, c'était pas un équipement fait pour le One Shot One Kill Ce qui est bizarre vis-à-vis d'un sniper, mais bon, ça c'est pas grave Mais l'équipement était assez moyen Les dégâts des arcs électriques sont assez faibles de base, vous allez pouvoir voir, ils sont environ 70 000 de base Quelque chose comme ça, donc c'est très 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 moyen Vraiment c'est super moyen, en plus des fois, vous allez pouvoir constater qu'avec l'arme de base, bah on tire Les ennemis sont parfois dans l'onde de choc, dans la Nova, appelez ça comme vous voulez Les arcs électriques sont limite dans leur bouche Mais bah non, 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 l'arc décide de faire non, 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 moi je touche pas, y'a pas d'ennemis à ce endroit là Donc l'arme était, entre guillemets, plutôt buggée Et avait des dégâts plutôt faibles Et vous allez pouvoir constater par ailleurs que je la teste avec Gage Alors, Sacha Lex risque d'être content de voir du Gage Et en même temps totalement mécontent de ma Gage pourrie Je joue plus du tout au jeu, donc ma Gage déjà je sais plus viser Mais en plus, l'armorescence d'équipement est pas optimisée Mais bon, je me suis dit quand même, allez on va faire un petit peu de Gage Puisque c'est vraiment l'électricité par excellence Donc j'ai pas testé l'arme contre un invincible Au tout du moins, j'ai pas eu envie de vous présenter l'arme contre un invincible Puisque contre les invincibles, elle fait tout simplement pas assez de dommages Néanmoins, vous allez pouvoir constater qu'avec Gage Qui a donc 150 points d'anarchie On peut monter jusqu'à 450, voire même jusqu'à 600 Et moi je suis resté à 150 Puisque j'avais pas les modes de classe qu'il fallait, etc Et bah comment dire, ça... Ça, ouais, ça... Ouais, ça roxe du poignet en gros En gros, à 150 points d'anarchie L'arme est super efficace Vous allez pouvoir constater dans le bar de Purlouf Les dégâts des orbes sont de plus de 400 à 500 000 Et ça, c'est par dégâts Et les dégâts sont peut-être 3 ou 4 dégâts par seconde Donc ça fait presque 1 500 000 par seconde Donc c'est l'ennemi S-Lang C'est encore plus élevé Bref Alliés aux compétences de Gage J'allais dire de Maya Mais vous allez pouvoir constater que par la suite On va tester... Enfin, j'ai testé avec Maya également Pour un petit peu montrer l'efficacité de l'arme Avec un Zubi et avec Maya Même si bon, avec Maya on peut donner n'importe quel équipement À partir du moment où il y a des dégâts sur la durée Des dégâts élémentaux Bah l'arme est super puissante avec Maya Même pas... Quel que soit le type d'arme Quel que soit Les dégâts ou la cadence de tir S'il y a des dégâts élémentaux sur la durée Ou même une arme blanche Pourrait être utile avec Maya Il faudrait peut-être que je teste ça Tiens Maya avec des armes blanches C'est à moi le personnage est cheaté Bref Vous allez pouvoir constater Vous avez même pu constater Avec le petit test Avec 150 points d'anarchie Ça change tout Et je pense que ça doit être un équipement Super viable Avec 600 points d'anarchie Et on tire tout le temps Un petit peu partout On fonce dans le tas On tire sur le côté des ennemis Etc Comme ça après les arcs et les grics Font tellement de dégâts Que ça suffira à tuer les ennemis Je pense que pour du mobbing de zone Ça doit être très efficace Un petit peu à l'insta D'un Norfleet Mais bon Comme d'habitude Il y a des équipements Qui sont beaucoup plus efficaces Alors Pourquoi se faire chier Donc malgré les améliorations Contrairement à la Au Birkat Bah Cet équipement Même s'il est bien bien mieux Et super efficace à IK J'imagine même pas Avec tous les points d'anarchie Etc Bah L'équipement reste quand même Qu'un équipement pour du mobbing Et c'est là qu'on se rend compte Que c'est super dommage Parce que pour Pouvoir le Rendre les équipements perlés Utiles Pour le farm d'invincible Ça serait super Enfin utile Simplement entre guillemets C'est à dire que n'importe quelle arme perlée Peut être utile contre les invincibles Si par exemple On a un Salvador Etc On a des bonnes Il y a toujours moyen de rendre N'importe quelle arme perlée Utile contre un invincible Mais franchement C'est de utiliser des techniques Tellement compliquées Pour en finir Le rendre une arme Qui devrait de base Être super efficace Contre les invincibles Bah efficace C'est assez dommage Ça que je trouve vraiment dommage Et que je reproche à ce jeu Et j'espère que dans le Borderlands 3 Qui par ailleurs a été annoncé Je sais pas si vous avez vu sur Twitter Il y a eu une nouvelle confirmation Comme quoi il travaillait sur Borderlands 3 Eh bien Comment dire Je pense que les armes perlées Devraient retrouver Leur puissance d'armes perlées Quoi A l'instar de Borderlands 1 Voilà C'est plutôt bien Avec ces community patch L'arme est plutôt efficace Mais en même temps Pas trop Pas tant que ça En gros C'est Voilà C'est un peu entre les deux Mais Personne pour le mobbing Je la trouve sympathique Avec Gage je la trouve sympathique Je l'utiliserai peut être De temps en temps Mais bon Des armes pour le mobbing Si on veut faire du mobbing On prend un North Fleet On prend un shame Et puis voilà On va faire du mobbing rapidement Quand tu fais du mobbing C'est pour farmer telle ou telle arme Donc alors Pourquoi se faire chier A aller lentement Alors qu'on pourra aller Beaucoup plus rapidement C'est ça C'est ça qui est assez dommage En fait Je sais pas si c'est les armes légendaires Qui sont trop cheatées Ou les armes perlées Qui sont trop nulles Et du coup L'équilibre Bah n'est pas présent Mais voilà C'est pas Ouais Non C'est efficace Sans pour autant Casser 3 pattes A un canard Donc voilà les amis C'est tout pour la vidéo de aujourd'hui J'espère sincèrement Pour une prochaine vidéo Ce soit sur Borderlands 2 Ou Overwatch Si tu veux de contenu Overwatch et Borderlands Régulier et de qualité N'hésite pas à t'abonner A ma chaîne N'hésitez pas encore une fois A lâcher un petit like Et à partager la vidéo Ça m'aide énormément A développer ma communauté Ça me fait super plaisir Et ça me motive A continuer à ce rythme D'une vidéo par semaine Quant à moi les amis Je vous retrouve bientôt Pour de prochaines vidéos Allez Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz